La Feuille de Match La Feuille de Match La Feuille de Match Ben voilà, il a le nom tout indiqué pour justement le trafic de ce qu'on sait Allez, on va les amis passer donc à l'actu de la semaine, on l'a dit Une actu chargée avec déjà la qualification de l'équipe de France pour le prochain euro Une qualification française mais en même temps des Français qui ne seront pas tête de série Alors il fallait un concours de circonstances pour cela Et bien les pays vont gagner, l'Allemagne a gagné, résultat des courses La France ne sera pas tête de série, la France pourtant championne du monde messieurs Oui mais ça n'empêche pas que la France tirera soin C'est vrai que dans un tirage de sort c'est toujours bien d'être tête de série Mais comme vous l'avez dit, tout a été fait pour, enfin en tout cas au niveau des résultats La France n'a pas eu de chance en espérant qu'avec Deschamps qui sait préparer ses équipes Je sais l'estime que vous avez Non non du tout mais c'est un gagnant Je vous rappelle quand même qu'il est champion du monde Voilà et donc faudra faire ce que l'Espagne a fait Doubler et qu'on avait déjà fait nous-mêmes en 98, le refaire Doubler coupe du monde et championnat d'Europe Ce serait pas mal puisqu'il est assez relevé cette année Oui ça nous promet du spectacle puisque n'étant pas tête de série On va donc avoir une tête de série devant nous Et donc il y aura sans doute deux beaux matchs à avoir dans la perspective de ce championnat d'Europe Alors maintenant l'équipe de France sur ses dernières prestations C'est pas non plus mirobolant Donc ça va permettre au moins de les remettre à leur place De les remotiver et de repartir pour effectivement faire le doublé coupe du monde championnat d'Europe Il y a une petite polémique quand même qui a renflé ces derniers temps Autour de certains pays qui ne seraient pas tête de série Un tirage au sort un peu brinque ballant Vous avez un peu suivi là-dessus de cette semaine Christophe ? Oui tout à fait Alors la problématique c'est que effectivement comme ça ne se joue pas dans un pays en particulier Mais sur différents pays Il a été décidé que les pays qui effectivement recevaient des matchs Joueraient dans ces poules Donc le fait est qu'on va avoir l'Italie qui va jouer à Rome et aussi à Bakou Mais la France qui ne joue pas en France Il n'y a pas de match en France Donc il n'y aura pas de Français en France Va devoir jouer à domicile d'un autre pays Donc il y a des pays privilégiés comme le Danemark, l'Italie Je crois qu'il y a aussi Je ne crois pas que la Bulgarie se soit qualifiée Puisqu'il y a en Bulgarie, il y a en Russie Et bien sûr les Anglais qui vont jouer et en Angleterre et en Écosse Et l'Espagne qui jouera et en Espagne à Bilbao Et en Irlande Tout à fait En vrai moi je ne suis pas tellement fan de cette nouvelle formule Sur deux, ça s'était produit à l'époque en Pologne je crois Et en Allemagne Pologne et Allemagne En Allemagne ça s'est également produit Non Autriche-Pologne C'était Autriche-Pologne Mais ça s'est aussi produit en Belgique et au Pays-Bas La France a gagné en 2000 Oui, pour des raisons de proximité Et de pays qui ont un petit peu la même culture futbalistique Ah même Bologne et Autriche aussi Oui, même historique d'ailleurs Mais là c'est un petit peu assez réparti dans l'Europe Et moi j'aime bien quand justement un pays Obtient... Oui, moi je trouve que ça a plus de charme Un pays qui a la Coupe du Monde, qui a le championnat d'Europe C'est plus charmant Et puis économiquement je trouve que le modèle est plus viable économiquement D'être content comme ça et pas sur toute l'Europe, bon je sais pas Et en plus au niveau du tirage au sort C'est quand même, il y a un côté un peu dans l'attente Il y a un côté un peu sympa quoi Qui va être notre adversaire Je crois que les footballeurs eux-mêmes Ils ne sont pas super enthousiastes de cette nouvelle formule Et puis même des pays qui justement Quand elles obtiennent l'organisation de grandes manifestations comme ça Font des efforts au niveau infrastructure Font des efforts dans les stades On l'a vu en Italie, partout A chaque fois qu'il y a un championnat d'Europe qui est organisé C'est bien pour ce pays-là Donc je ne suis pas fan En même temps, pour en terminer sur le sujet sans doute L'avantage c'est qu'il y a des pays Qui ne peuvent pas recevoir une compétition en entier Je pense à Bakou, à la Bulgarie, à l'Irlande, etc Ce sont des pays qui vont pouvoir recevoir Non mais au moins un ou deux matchs Donc il va y avoir un investissement minimum Qui est sur l'infrastructure du stade, etc Les gens vont pouvoir en profiter C'est aussi ramener un peu partout Oui mais ce qui était bien à l'époque Quand tu faisais ça dans un pays Il y a tous les superteurs qui se mélangent C'est ça aussi le foot C'est la fête du football Mais là je pense que c'est une formule qui me fonctionnera une fois Et après on reviendra sur quelque chose J'ai le sentiment quand même qu'on reviendra à l'ancienne formule Qu'est-ce qui a pondu ça ? L'organisation de l'Euro Platini je crois Platini je crois qu'il avait déjà eu cette idée Il n'a pas toujours de bonnes idées l'ami Platini Il était meilleur sur un terrain de foot Les amis, The Special One Qui fait son retour à Londres Est-ce que ça vous inspire ? Et qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi ça m'inspire aussi Zemmourinho qui revient à Londres Mais il ne revient pas à Chelsea Il vit à Tottenham Il vit à Londres Oui on est d'accord On connait sa passion pour le football anglais Il a déjà quand même Chelsea, Manchester United Et là Tottenham c'est un beau challenge pour lui Après moi ce que je... Parce qu'il faut parler aussi de celui qui était avant lui Quand même qui était Maurizio Pochettino Qui a joué au PSG Mais qui a le bon entraîneur Qui a mené le club quand même Je crois trois fois troisième Sur les quatre dernières années Une fois second Et qui l'amène quand même ce club-là de Tottenham En finale de la Ligue des Champions En finale de la Ligue des Champions Et qui a fait un beau parcours en Ligue des Champions Qui était inattendu Donc tu vire un entraîneur comme ça A mon avis Ils avaient déjà prévu Enfin l'ami Lévi Qui est le président de Tottenham Avait déjà prévu une porte de sortie Mourinho ça t'attire quand même Une certaine aura C'est quand même un entraîneur Qui fait vendre quoi Oui Moi sincèrement Je ne sais pas Mourinho il y a longtemps que j'ai écrit Je ne grimpe pas au rideau Après en matière de Effectivement de tactique Mourinho c'est pas le football qu'on aime C'est un football qui est plutôt La bonne nouvelle c'est que ce sera Tottenham ce sera le futur club de mon ami Cédric Sentine Ça c'est une chose Ah oui ça c'est vrai C'est celle-là Cédric il ne supporte que les clubs Supportent entraînés par José Mourinho Donc Cédric Maintenant tu seras à Spurs Voilà donc Non moi je ne suis pas convaincu par Mourinho Non seulement sur le terrain Mais aussi hors du terrain Parce que toutes ces sorties Ces polémiques Moi je me souviens J'ai vu Comme vous le savez Je suis d'origine espagnole J'ai vécu en Espagne Et j'ai eu l'occasion de le voir Et l'entendre à Madrid Et c'était vraiment chaque fois De très bas étages Toutes les polémiques Mais j'adore Cédric Vous savez ce qu'il a dit une fois Il a dit Si un jour ma vie était adaptée Au cinéma George Clooney pourrait jouer mon rôle C'est un acteur exceptionnel Et ma femme pense que ce serait Un très bon choix Il a dit Il en a comme ça des punchlines Il a dit de Wenger C'est un spécialiste de l'échec Pas moi Et tôt Il a 32 ans Peut-être voire 35 Qui sait Je ne suis pas le meilleur au monde Mais je pense qu'il n'y a personne meilleur que moi Et vous souvenez ce qu'il avait dit Avec Benzema Quand il est arrivé au Réal Il avait dit Si tu vas à la chasse avec un bon chien Tu ne chasses plus Si tu vas avec un chat Tu chasses moins Mais tu chasses quand même C'est ce qu'avait un petit peu boosté Benzema A l'époque Qui est devenu un très 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 bon joueur Quoi qu'on dise Une dernière petite Si vous me permettez Quand il était à Manchester United Il a dit J'ai gagné plus de championnats Que tous les 19 autres managers De première ligne réunis Trois pour moi Et deux pour les autres Donc respectez-moi Il n'a pas tort en plus A chaque fois qu'il dit quelque chose Ça se tient quoi En tout cas Dans la polémique Dans l'info C'est quand même Qu'il est allé recruter Deux mecs à Lille Deux assistants linois Voilà Il est allé piller Lille Pour comprendre À Lille Il y avait Il y avait Une bonne équipe Ils ne sont pas contents Voilà L'équipe au Campos Ils ne sont pas contents Je crois que Galci A fait une petite sortie En ce sens Parce que je crois Qu'il part avec au Campos Oui C'était au Campos Qui voulait déjà de lui A Lille Rappelez-vous Campos 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 C'est le genre de Campos Qui voulait déjà de lui A Lille Rappelez-vous Bah oui On le voyait souvent A Lille Ces derniers temps On l'imaginait même à Lyon Avant Avant Garcia Si On avait attendu Trois semaines De plus Moi je trouvais Que ça a été très sexy A Mourinho En Ligue 1 Non ? Il a dit qu'un jour Il va entraîner en Ligue 1 On verra En tout cas Ça fait quand même Un sérieux appel Appel d'air Pour notre ami Pochettino Au PSG Est-ce que vous y avez pensé ça ? Parce que l'ami Tuchel Je ne sais pas Ils sont contents de lui Mais il n'est pas Au grand paurino Je ne suis pas sûr Que Pochettino Rentre dans les plans De Leonardo Qui à mon avis A la fibre italienne Et lui S'il doit prendre quelqu'un Ce serait plutôt Massimiliano Allegri Allegri Voilà Allegri Je pense qu'il est plus Dans cette optique là Mais Pochettino A toujours dit quand même Mais Pochettino Qui veut entraîner Au Paris Saint-Germain Comme beaucoup de joueurs Et puis ça c'est bien Un joueur qui revient C'est quand même Une belle histoire Tout comme Thiago Mota Qui je pense un jour Viendra au Paris Saint-Germain Après qu'il ait fait ses gammes Un peu ailleurs Les amis Pochettino qui est dans l'affaire Va ramasser quand même 14 millions 500 000 euros C'est pas malheureux Une bagatelle 6 millions de moins Que Laurent Blanc A l'époque Où il s'était fait virer au PSG Non mais je vous ai déjà expliqué La problématique C'est le contrat à durée déterminée Qui fait que c'est jusqu'à l'intégral En règle générale On indemnise jusqu'à la fin du contrat Et après il peut y avoir Un petit plus Effectivement il y a une menace De rupture abusive Mais ils ont pas tellement Il est un petit peu pingre L'ami Lévy Mais ils ont pas de problème D'argent à Tottenham Non Avec les droits télé Et les différents investissements Ça c'est pas vu sur le terrain Par contre Ils ont pas tellement investi Et puis on va terminer Sur une bonne note pour vous Mon cher Bruno Puisque Neymar revient Dans le groupe du Paris Saint-Germain Qui affronte ce week-end Eh bien le LOSC justement Lille dépouillée De deux entraîneurs Mais il a été à Madrid Regarder la Coupe Davis Ah bah oui Il a le temps C'est une bonne nouvelle C'est un joueur quand même Qui régale quand il joue Quand il est en forme Et ça serait très 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 bien Qu'il retourne Pour ce match là Contre Lille Et notamment pour Un très très beau Real De Madrid PSG Qui s'annonce mardi Ça serait bien qu'il soit là Et il a envie aussi lui-même De montrer qu'il est un grand joueur Et il n'y a pas mieux Que de le faire Au Santiago Bernabé Ou au Kisra Il est déjà plein à craquer J'ai essayé d'avoir des places C'est très très difficile Voilà Maître Est-ce que vous pouvez Appelle-moi Depuis l'Arménie je crois Depuis voilà Oui le match en Albanie En Albanie pardon Et ce qui est important C'est qu'il soit là Et vous verrez Qu'il sera fiévreux Contre Lille Et comme par hasard Contre Madrid Il sera là On verra bien On verra bien Et peut-être qu'il va vouloir Marquer des points Dans l'estime des socios Je pense qu'il a déjà des points En même temps Il n'y a plus C'est pas ce match là Qui va compter C'est celui en mars C'est clair Oui mais déjà quand même Tu bats Madrid Deux fois à l'est-retour Je crois que ça ne s'est pas Beaucoup fait en Ligue des Champions Non mais ce n'est pas encore fait Non non Je te dis Si tu bats Madrid Il y a quand même Un vrai challenge Et puis un challenge Pour la fameuse première place Et Madrid par contre Ce sera très revanchard Donc ça va être un match Qui sera très disputé De toute façon la première place Elle est acquise au Paris Saint-Germain Je veux dire après A moins qu'ils perdent Les deux derniers matchs Ils perdent Madrid Et perdent Galatasaray N'oubliez pas que Madrid A eu un match nul Sur son parcours Avec les Belges Du FC Bruges Du club de Bruges Un fameux 2-2 Voilà A priori Ce serait bon pour le Paris Saint-Germain C'est l'heure du quiz Les amis On est prêts On y va Est-ce que Bruno Vous aviez promis des buzz Ils ne sont pas encore arrivés Ils sont dans le contenu Ils sont en commande On va justement voir ça Avec le patron de la chaîne Mario Moradel Qui va nous emmener Des buzz Des buzz Alors justement On va commencer avec Christophe et Bruno Donc messieurs Êtes-vous prêts ? Ah c'est carrément Une confrontation Ah c'est un duel C'est face to face Qui a dit L'arrivée de Mourinho Entraînera une reprise Immédiate des résultats Les choses iront mieux Après la deuxième année Et la troisième saison Alors qu'il aura l'occasion De prouver Que ses détracteurs ont tort On pourrait penser Qu'il effectuera une saison De triomphe Plutôt que de s'autodétruire Mais non Il ne peut pas S'en empêcher Est-ce Jim Wright Est-ce Gary Leinecker Ou Alan Scherer Moi je vois bien Petit Gary Leinecker Non Scherer Je vous donne Encore une chance Messieurs Scherer Non Wright Ah bah c'est trop tard Voilà C'est trop tard Non non c'est Jim Wright Jim Wright Journaliste Messieurs Qui a dit Il n'y aura pas de mouvement Au mercato hivernal En revanche L'été prochain sera très agité Est-ce Valdemar Quitta Léonardo Ou Oleg Petroff 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 Le point pour Bruno L'ami monégasque Président de la S-Monégasque Absolument Messieurs Qui a dit Les règles de composition Des groupes Est un scandale C'est un joueur belge Est-ce Iden Hazard Kevin De Bruyne Ou Vincent De Bruyne Le point pour Christophe Point partout Absolument Messieurs Quel député A dit Que dès le 22 mars prochain J'espère Qu'il y aura Des supporters Parisiens A Marseille Est-ce Sacha Houllier Marie-Georges Buffet Ou Stéphane Peu Je vois bien La Buffet Non Moi je vois bien La mère Buffet C'était Sacha Houllier Qui Parce que Comme vous le savez L'interdiction Comme vous ne le savez pas surtout Voilà Comme vous ne le savez pas Ben voilà L'interdiction De déplacement Des supporters A été levé Donc on va maintenant avoir des supporters La deuxième partie de ce quiz concerne la dernière rencontre de la grille C'est le match entre Toulouse et l'Olympique de Marseille Messieurs Depuis 1946 Il y a un partout Je rappelle entre Bruno et Christophe Depuis 1946 Combien de fois Marseille et Toulouse se sont-ils affrontés ? Est-ce 91, 92 ou 93 fois ? J'ai dit 93 Non Non C'était 91 Il faut une question de départage Messieurs A quand remonte la dernière victoire de l'OM à Toulouse à domicile ? Qu'est-ce que je raconte ? A quand remonte la dernière victoire de Toulouse à domicile face à Marseille ? Je dis bien en championnat Est-ce le 24 février 2006 ? 24 février 2007 ? Ou 24 février 2008 ? J'ai bien 2008 Le point pour Christophe C'était un 3-0 Infligé par le TFC à l'OM C'était donc en 2007 Autrement c'était le 13 janvier 2016 La dernière victoire de Toulouse face à Marseille C'était en Coupe de la Ligue 2-1 après prolongation Je ne pensais pas gagner 1, c'est pas fini ? Non, pas fini 2 pour Christophe 1 pour Bruno Si Bruno marque le prochain point Il y aura égalité Donc on aura une dernière question pour nous partager Les deux amis Et si Christophe remporte le point suivant Eh bien il aura remporté le quiz de ce jeudi Messieurs, concentration maximale Lors de la dernière rencontre à Toulouse Le 18 mai 2019 Quel était le score final ? S2-3 S2-4 S2-5 2-5 Le point pour Bruno Ça c'était, ouais I remember that one De partout messieurs Question pour vous départager Combien de victoires Combien de victoires Toulouse totalise-t-il face à l'OM ? Est-ce 23 ? Est-ce 26 ? Ou est-ce 42 ? 23 Le point pour Christophe 23 victoires pour Toulouse 26 matchs nuls Et 42 victoires pour l'OM Voilà donc le bilan de ces confrontations Entre Marseille et Toulouse Je rappelle que dimanche aura lieu La 92ème rencontre Entre ces deux formations De façon générale Bien évidemment Pas ligue En toute compétition confondue C'est comme ça qu'on dit ça Les amis ont remarqué la pause Et on revient juste après Et on va décrypter Défricher Défeuiller La grille numéro 144 Deux seuls Autofood 15 Il y a 600 000 euros à gagner Promis On va vous faire Allez Au moins Faire les 13 Au moins les 13 Sous-titrage Société Radio-Canada